Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous Portons la joie au monde, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin Jeudi 20 avril, troisième jour de notre pélé à Lourdes Quelle meilleure façon de commencer la journée que de se réunir pour l'Eucharistie L'abbé Léonard invite les jeunes à être attentifs aux merveilles de Dieu Commençons d'abord par écouter les merveilles que Dieu fait dans la vie de ceux qui nous entourent Commençons d'abord par là Les jeunes ont ensuite écouté les témoignages de jeunes de la communauté du Tchéna Kolo Cette communauté cherche à aider les jeunes qui ont été blessés, qui ont perdu l'espérance de la vie, comme nous le dit Anthony Cette miséricorde finalement me fait comprendre que parce que je suis pauvre, je suis riche Parce que j'ai été blessée, j'ai des charismes qui naissent de mes blessures Et ces charismes-là m'aident à me mettre au service des autres et ça me rend heureux Dans l'après-midi, les lycéens ont réfléchi sur le sens de la messe avant de participer à la procession eucharistique Les pèlerins rassemblés autour du Saint-Sacrement vont en procession jusqu'à la basilique Saint-Pilice où ils vivent un temps d'adoration, tous réunis autour du Christ Les collégiens, eux, ont vécu l'expérience des piscines Un moment fort, comme en témoigne Esther C'est assez fort en fait, parce que quand on ressort des piscines c'est presque comme si on se sent différent en fait, on se sent mieux Ce sont donc des jeunes renouvelés qui ont vécu la veillée de réconciliation tous ensemble L'occasion d'ouvrir le verrou de leur cœur, de dire ce qui est un fardeau pour eux et d'exprimer cette joie d'être libérés, comme leur a expliqué Mgr Laglaise Constance a vécu le sacrement de réconciliation Vraiment, je me suis sentie beaucoup mieux, on se sent effectivement libérés On se dit qu'on peut repartir sur de bonnes bases et quelque part reprendre à zéro et pouvoir s'excuser auprès de ceux à qui on a besoin de dire pardon